Le commentaire était signé Michel Brou. Du 15 au 20 août, la jeunesse de Koutou va s'occuper sainement durant ses vacances. Au sein de l'Union de la Jeunesse Koutoulaise, elle a organisé la 42e édition de ses journées socio-culturelles, sportives et éducatives. Le coup d'envoi a été donné ce mardi dernier. Le reportage est de Ouatera Daouda, notre correspondant. Plusieurs activités vont marquer ses journées socio-culturelles, sportives et éducatives. Il s'agit notamment du concours dédicté et d'éloganze, des génies en herbe, du don de sang, d'un panel, la récompense des meilleurs élèves et par un tournoi de football. C'est donc par cette dernière activité que le parrain de sa journée, Yamousa Koulibaly, PDG de Chumé Inter, a donné le coup d'envoi de cette 42e édition des journées socio-culturelles, sportives et éducatives de Koutou. Cet événement est placé sous le seau de l'union, de la solidarité et de la paix en vue de renforcer les liens d'amitié entre les jeunes de Koutou. Trois villages qui vont venir se joindre à nous pour faire ce flambeau-là. Et comme je l'ai dit, chaque soir, à partir de demain, nous aurons un match de football. Nous avons également une activité de don de sang. Nous oeuvrons également pour que les hôpitaux aient du sang pour nos frères. Parrain de sa journée, Yamousa Koulibaly apporte une fois de plus son soutien aux jeunes de Koutou. En tant qu'opérateur et acteur des majeurs des activités économiques en Côte d'Ivoire, nous ne pouvons qu'appuyer cette jeunesse pour qu'elle puisse s'exprimer, pour qu'elle puisse rehausser sa vision. Cela rentre dans le cadre de nos aspirations et d'accompagner la jeunesse ivoirienne et particulièrement la jeunesse koutoulaise dans tout ce qu'elle fait en termes de positivité. C'est donc parti pour une semaine d'activité où l'UGICA permettra aux jeunes de s'occuper sainement durant ses vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada